... Inda, bonsoir. Bonsoir Adjal, bonsoir à tous. On commence par les titres. L'Afrique qui adopte la vision algérienne de résoudre les conflits à l'interne et qui appelle à l'unité des rangs dans le continent. Le front polisario clôt l'université d'été à Boumerdes avec un énième appel adressé à l'ONU pour l'autodétermination des Sahraouis. Vendre l'électricité algérienne pour les pays de l'Afrique de l'Ouest c'est un cluster des industries électriques négocié en ce moment au Ghana. En Ouganda, une série d'arrestations suite à un mouvement de protestation contre la corruption. Soudan, la famine menace des millions de personnes, conséquence d'une guerre de plus d'une année. Les belligérants appelaient à négocier à la mi-août à Genève. L'épisport rugby, Coupe d'Afrique des Nations, la finale dimanche à 14h en Ouganda, Algérie, Zimbabwe. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Afrique s'engage à prévenir les conflits et à les résoudre au sein du continent. Ça doit rester à l'interne. Les problèmes africains avec des solutions africaines. Une vision de l'Algérie adoptée par les participants au séminaire sur la révolution algérienne dans sa dimension africaine. Dans leur déclaration finale, c'était à la fin des travaux cet après-midi. Donc voici le compte rendu signé Hanen Saïsi. En plus de la mise en avant de l'intérêt particulier qu'accorde le président Abdelmajid Boune aux questions africaines et son œuvre permanente à renforcer les liens et l'unité africaine, les participants et fondateurs du colloque national sur la mémoire commune s'accordent sur l'importance du soutien des causes justes, la cause sahraoui et le soutien au peuple palestinien comme un principe historique indéfectible. Autre recommandation, la mise en œuvre d'un forum africain itinérant consacré à la mémoire commune et la promotion des programmes d'échange entre les pays du continent pour la sauvegarde du patrimoine historique commun et la sensibilisation surtout des nouvelles générations. Les échanges culturels, artistiques et traditionnels mais également l'expertise en matière de développement, autant de volets à développer voire promouvoir. L'on prévoit également la création d'une classe d'études africaines pour la recherche sur les questions de la mémoire commune, soit neuf recommandations sur un travail visant à promouvoir la mémoire commune entre l'Algérie et l'Afrique dans la perspective d'un avenir consolidé à partir de l'approche l'Afrique aux Africains. Et vous le disiez, les participants ont mis en avant le soutien défectible de l'Algérie au mouvement de libération, dont celui du Front Polisario, qui vient d'achever d'ailleurs son université d'été à Boumerdes, des travaux clos par l'intervention du président sahraoui Ibrahim Réli, appelant l'ONU à poursuivre ses efforts envers la cause sahraoui. Il est essentiel que les Nations Unies honorent leurs engagements en matière de décolonisation du Sahara occidental, la dernière colonie d'Afrique. Elles doivent appliquer leurs chartes et leurs résolutions stipulant l'octroi de l'indépendance aux peuples et territoires colonisés et protéger les civils sans défense sous occupation. Les Nations Unies doivent accélérer le processus permettant à leur mission sur le terrain d'achever sa tâche assignée par le Conseil de Sécurité, à savoir l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental. Le président sahraoui Ibrahim Réli, des propos recueillis par Mayal 15. Neuvième forum de l'autorité de régulation de l'énergie territoriale de l'Afrique de l'Ouest. Les travaux se déroulent à Accra au Ghana. C'est le deuxième et dernier jour de ce forum basé sur la sécurité du commerce de l'électricité dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Alors sur la participation de la délégation algérienne, on écoute Dr Mohamed Khalifa, vice-président cluster des industries électriques au Ghana. Nous l'avons contacté hier. On compte en tant que cluster représenter les industries algériennes et les producteurs algériens. On a appris avec nous Sonengaz qui est notre champion national dans le domaine de l'électricité et qui va être membre de ce World Pool. Et donc c'est une très bonne introduction pour vendre les produits algériens et plus tard pour vendre aussi l'électricité algérienne et les moyens de production aussi algériens. Comme vous le savez, l'Algérie a beaucoup de moyens dans ce domaine. Donc c'est Sonengaz avec un grand nombre d'usines et de professionnels dans l'électricité qui ont permis d'électrifier l'Algérie et donc ils vont pouvoir profiter de cette expérience. L'électricité qui se fait rare. Plus de 500 millions de foyers sont actuellement privés d'électricité en Afrique. Une situation qui pourrait perdurer. Alors pour pallier ce manque, les 14 pays de la CDAO sollicitent Sonengaz pour le transit énergétique. C'est possible seulement à travers d'autres canaux de coopération comme l'explique Fatma Zohra Melzougi, directrice de la communication à Sonengaz, des explications fournies à Nérim El-Mendil. La coopération peut être effective très rapidement dans différents autres domaines où l'expertise de Sonengaz est avérée, notamment dans le domaine de l'engineering, de la fabrication des équipements électriques et gaziers et également dans le domaine de la formation. Et la société Algerian Energy Company, filiale du groupe Sonatra, compte de son côté utiliser l'énergie solaire à hauteur de 30% dans les opérations de production des stations de dessalement de l'eau de mer dont elle a la charge. En Ouganda, les esprits s'échauffent. Un bras de fer oppose le gouvernement à des manifestants lesquels comptent et protester contre la corruption qui congrène le pays. Un mouvement interdit suivi par une série d'arrestations d'Yestel René. Des dizaines de manifestants arrêtés à Kampala, ils ont bravé l'interdit pour dénoncer la corruption et la mauvaise gestion. Malgré un important dispositif policier, de jeunes Ougandais ont tenté de marcher en direction du Parlement pour exprimer leur ras-le-bol. Ils se disent inspirés par le soulèvement de la jeunesse au Kenya. La population ougandaise est parmi les plus jeunes au monde et c'est à travers les réseaux sociaux que le mouvement de contestation est né avec le hashtag Stop Corruption. En effet, selon l'ONG Transparency International, l'Ouganda est classé au 141e rang sur 180 pays en matière de corruption. Parmi les personnes interpellées, en compte trois jeunes figures de l'opposition et un célèbre présentateur de télévision. En réaction, le président ougandais Yohari Mosevini, 79 ans, au pouvoir depuis 1986, ne cesse d'adresser des mises en garde, affirmant que les manifestants sont en train de jouer avec le feu. La société civile l'appelle à entendre les doléances du peuple et prendre les mesures adéquates. Liestel Rene, vous venez de le souligner, les Ougandais affirment avoir été inspirés de la révolte populaire kenyane qui ne s'est toujours pas estompée. Le président William Routot tente alors un nouveau geste d'apaisement pour calmer les tensions. Il a annoncé aujourd'hui la nomination de quatre figures de l'opposition dont son gouvernement a élargi. Au Soudan, c'est le chaos humanitaire. 23 millions de personnes n'ont pas accès à une alimentation suffisante. 750 000 autres sont au bord de la famine. La situation ne fait qu'empirer. Alors pour que les Soudanais puissent reprendre une vie normale, cela devrait passer par des négociations entre les deux parties en conflit. Rendez-vous le 14 août pour des pourparlers en Suisse afin d'aboutir à une sortie de crise. Marc Laverne, professeur en relations internationales, contacté par la Béaslimani. Ces forces du Darfour se sont dirigées vers la capitale, ont pris presque l'ensemble de la capitale aujourd'hui à Khartoum. Donc ils sont venus sur la vallée du Nil. Ils sont en train de prendre le dessus sur l'armée nationale et ils risquent de prendre possession de l'ensemble du Soudan avec le soutien de puissances extérieures comme les Émirats arabes unis. Mais pas seulement. Beaucoup des pays soutiennent ces forces de soutien rapide qui prennent en otage l'ensemble du Soudan. Sauf pour Soudan et les endroits où l'armée parvient à résister encore avec quelques aides étrangères. On a là le danger d'un effondrement d'un pays parce que ces forces de soutien rapide n'ont absolument aucune compétence pour diriger un État. Au Soudan, la guerre fratricide a fait depuis 15 mois au moins 16 650 morts. Officiellement, paix depuis la signature de l'accord de Pretoria en novembre 2022, après une guerre de deux années, au Tigré, en Éthiopie, les combats ont cessé mais la zone occidentale du Tigré est toujours occupée par les Amaras. Face au risque d'escalade de la population locale encore éprouvée, vit dans la peur et l'instabilité, comme le souligne Jonathan Bettengen, analyste politique. Il revient sur les raisons et les résultats de ce conflit. Il en parle à Liestel Rény. Le conflit au Tigré se présente comme un des plus anciens mais surtout un des plus violents au niveau de l'Éthiopie. Vous savez que ce conflit oppose le front de libération du Tigré à l'armée régulière éthiopienne qui vise à partitionner ce pays qui a la particularité de n'avoir jamais été colonisé en Afrique. Il y a un vaste mouvement de soutien qui est tenu par sa grande diaspora, constitué d'élites qui travaillent dans les instances internationales. L'une des plus en vue étant M. Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, qui a d'ailleurs été un des grands soutiens de la rébellion tigréenne. Quand on regarde l'ampleur des dommages, on parle de plus de 500 000 familles qui se sont déplacées en quelques mois, près de 600 000 morts. Et on reste en Éthiopie 48 heures après un glissement de terrain qui a emporté près de 230 morts dans une zone isolée du sud. Les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. L'actualité en bref, c'est d'abord la Mauritanie. 15 morts et plus de 190 disparus dans le naufrage d'une pirogue de migrants, selon l'Organisation internationale de la migration. L'escalade de la violence des groupes armés non étatiques au Burkina Faso a contraint des milliers de civils burkinabés à se réfugier au Niger. Le HCR alerte depuis Genève. Et suite aux attaques terroristes au Niger, justement, la China National Petroleum Corporation a décidé de suspendre tous les projets de construction sur le site pétrolier d'Agadem, dans l'Est. En République démocratique du Congo, au moins 35 personnes ont été tuées dans une attaque perpétrée par les rebelles des forces démocratiques alliées. Ce bilan reste provisoire avec toutes les personnes qui ont été prises en otage et toujours portées disparues. Et puis, en parallèle, 25 accusés, dont 20 absents, sont jugés depuis ce matin à Kinshasa pour leur participation à la rébellion du M23, mouvement soutenu par le Rwanda qui s'est emparé depuis fin 2021 de l'Argepan du nord qui vaut à l'Est de la RDC. Et puis, le Parlement mozambiquain qui a approuvé trois accords majeurs pour faciliter le transfert de prisonniers avec la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi, des accords qui visent à répondre à la complexité croissante du crime organisé et de la criminalité transnationale. L'instant écolo, avant de passer au sport, le parc naturel du Sénégal, le Nyoko Lokoaba, n'est plus en péril. Il a été classé en danger depuis 2007, mais l'UNESCO félicite aujourd'hui les autorités pour leurs efforts encourageants dans la conservation de cette réserve mondiale de biosphères qui était confrontée à plusieurs menaces. Ce grand parc naturel du Sénégal a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Et on termine avec du sport rugby. Coupe d'Afrique des Nations actuellement en cours. En Ouganda, l'Algérie s'est qualifiée pour la finale après sa victoire cet après-midi face au Kenya en demi sur le score de 20 à 12. On écoute à ce propos Ousmane Mané, c'est le coach de l'équipe nationale. Nous avons gagné le match contre le Kenya. 20 à 12, c'était un exploit avec peu de moyens. On arrivait à essayer dans le top 2 africain. C'est exceptionnel. Je tiens à remercier les joueurs, le staff, le président. Même dans l'histoire du sport algérien, c'est assez exceptionnel en deux Coupes d'Afrique. La première Coupe d'Afrique en 2022, on était dans le top 3. Là, en 2024, on est dans le top 2. C'est exceptionnel. Je suis content pour les joueurs, pour tout le monde, pour tous les sacrifices qu'ils font tous les jours pour arriver en forme, mentalement et physiquement, pour cette Coupe d'Afrique. Nous sommes très heureux. On est encore sous le coup de l'émotion. Mais là, on va se reconcentrer sur nous-mêmes pour être prêts pour la finale de dimanche. Soit contre la Nanibi, soit contre le Zimbabwe. En tout cas, nous sommes très heureux et nous avons fait grandir la fédération et l'équipe. Et on le sait maintenant, les Verts affrontent en dimanche prochain au final. Le Zimbabwe, ça sera à 14h, heure algérienne, au stade Nelson Mandela de Kampala. Voilà qui termine cette édition africaine, la dernière de la semaine. À 18h13 sur les Andes d'Alger, Chanterelle a été réalisée par Selma Figuir.